Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un plein Noémie. On va organiser ensemble la semaine du 15 au 21 juillet, c'est l'avant-dernière semaine du mois de juillet. Mais avant d'organiser cette semaine, je vais faire un petit retour en arrière sur la semaine en cours puisqu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 14 juillet, bonne fête nationale à tous d'ailleurs. Vous voyez que ma semaine est assez complète, j'ai un petit peu galéré les derniers jours parce que j'avais pas des journées très palpitantes et du coup je savais pas trop quoi noter donc j'ai essayé de remplir comme je pouvais. Aujourd'hui ma journée est complète, j'ai juste laissé un petit encart ici pour noter quelque chose et comme vous pouvez le constater, il dépasse un peu du cadre parce qu'en fait comme mon kit pour le mois était exactement le même, enfin avec les mêmes motifs de la même boutique que celui que j'ai utilisé pour cette semaine-là, j'ai utilisé un sticker qui était dans le kit du mois, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus grand. Mais voilà, j'avais plus de petites boxes comme ça donc j'ai choisi d'en mettre une ici. Je suis assez satisfaite de ce kit, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très très beau même si comme je l'ai déjà dit ça fait un peu papier peint de mamie, je le trouve vraiment chouette. Alors je suis désolée pour la luminosité qui a l'air dégueulasse comme ça au retour caméra mais voilà, je peux pas faire mieux, il fait gris, j'ai pas forcément beaucoup de lumière. Bon je viens d'allumer la lumière du salon mais je suis pas sûre que ce soit beaucoup mieux, voilà, vous me direz. Voilà, donc je suis assez satisfaite. Mon challenge Reading After 10, j'ai pas lu hier, j'ai fait plutôt du diamond painting, je l'ai écrit là. Et puis il me reste encore à noter ma lecture pour ce soir et mon repas. Je passe maintenant à la semaine qui va arriver. Pour cette semaine à venir, j'ai choisi d'utiliser un kit de la boutique MB Sticker Co. Donc vous avez ici les 8 full box. Ici vous avez des items ronds, des items pas ronds, des barres de tâches, la bannière du week-end et quelques fagnons. Et sur la dernière page, le bottom washi, les date covers et deux build you. Donc c'est un tout petit kit que je vais venir compléter avec, comme d'habitude, mes grocery bags de la boutique Magically Crafted et deux nouveaux stickers de la boutique MB Sticker Co. Les premiers, ce sont des petites balances pour noter mon poids, puisque vous savez que je note mon poids. Et des petits paquets de popcorn pour noter éventuellement les sorties ciné. Et au mois de juillet pour le 17, il y a une énorme sortie ciné que j'attends avec beaucoup d'impatience et dont je vous parlerai tout à l'heure. Comme d'habitude, je vais commencer par le bottom washi et je vais enchaîner tout de suite avec les date covers et je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc pour l'instant sur cette page, il ne me reste que les deux build you que je vais mettre de côté et que je pense j'utiliserai au fur et à mesure de la semaine parce que je n'ai pas forcément de facture à régler, à part peut-être ma facture de téléphone par exemple. Mais je ne peux pas dire avec précision quel jour ça va tomber. Pareil pour mon abonnement cinéma, je sais que ça va arriver, mais je ne sais pas exactement à quelle date. C'est en général aux alentours du 15 je pense, mais voilà, est-ce que ce sera plutôt le 15, le 16 ? Pas trop sûr. Donc je vais attendre que ça ait été prélevé sur mon compte pour noter la date exacte. J'ai donc installé mes date covers et mon bottom washi et comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument pas un seul espace libre, ni en dessous, ni au-dessus de mon bottom washi. Il est vraiment couvrant au maximum dans la barre du bas. C'est la première fois que j'utilise un kit de cette boutique et du coup, voilà, je ne savais pas que c'était aussi couvrant. Ça me plaît pour l'instant et comme c'est un kit vraiment très petit de toute façon, autant que ça couvre un maximum de surface. Je vais maintenant passer au full box et comme il y en a huit, je vais en utiliser sept pour mes jours de la semaine et la huitième viendra ici. Et je pense que la huitième, ce sera celle-ci parce que comme j'ai déjà pas mal de flamant rose dans le bottom washi, je n'ai pas envie d'en remettre à proximité immédiate. Donc je pense que j'utiliserai celle-ci là-haut et je vais répartir les autres plus ou moins harmonieusement, on va dire, sur toute ma semaine et je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc sur cette feuille, il ne me reste plus qu'une full box que je vais venir installer dans ma sidebar. Alors, quelques petits soucis, je ne sais pas si vous avez pu le constater. Très bon point, les stickers sont vraiment très collants, donc au moins je suis sûre qu'ils ne risquent pas de se décoller. Par contre, du coup, si j'ai besoin de les repositionner, c'est un petit peu compliqué, d'autant que comme j'ai coupé mes ongles, je n'ai plus mon super majeur spatule que j'utilise en général pour décoller. Mais bon, je m'en sors quand même. Par contre, ils ne sont pas très très bien découpés. Enfin, au niveau de la forme, oui, mais ils sont encore un peu accrochés parfois au niveau du collant qui reste sur la feuille, ce qui fait que voilà, je suis obligée de déchirer un peu. Mais bon, ce n'est pas grave, à la limite, ça je ne m'en sers pas. Mais il ne faudrait pas que je vienne déchirer un sticker par inadvertance. Voilà, et du coup, ça fait un petit peu des... Je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, voilà, on voit un petit peu l'autocollant en dessous. Mais bon, ce n'est pas très grave. Pour les sidebars, pardon, pour les full box que j'ai mis en bas, c'est nickel. Par contre, les autres sont légèrement trop petites en hauteur, ce qui fait qu'il y a une petite bande de blanc entre ma full box et mon header du dessous, ici et là aussi, voilà. Mais sinon, pour les full box, c'est... Les full box du bas, je veux dire, c'est nickel, ça colle pile poil. Peut-être parce que j'ai... Je me suis basée sur la... Le washi du bas, voilà, je vais y arriver, le bottom washi. Donc, maintenant que j'ai collé mes full box, je vais passer à ma sidebar. Je t'en serai la aujourd'hui, c'est un peu plus grande d'лерion. On n'est pas, il n'est pas l'air que la toute forme qui t'a vào, on fait le tar hollow de l'eau. Faut en tout cas, c'est facilement doux. Donc, fin, vous venez, regardez-vous. Il n'avait pas trèsacer. Mais toi, j'ai déjà fait celui de wellias. C'est bon, car ouais ! ... Voilà donc ma sidebar est terminée, j'ai utilisé toute la planche de full box, donc ça, ça va aller à la poubelle. Je n'ai pas de full box de tâches, du coup je me suis débrouillée un peu comme je pouvais et finalement je trouve ça pas trop mal. J'ai mis la dernière full box qui me restait et j'ai utilisé deux des stickers fournis avec le planeur. Donc le premier c'est un habit tracker pour noter mon challenge Reading After 10, je l'ai pris vert pour coller au thème. Et j'ai utilisé un rouleau à pâtisserie orange qui colle à peu près aussi au thème pour noter mes dîners. Et j'ai utilisé les sept icônes qui sont fournies avec le kit pour noter mes sept dîners de la semaine. J'ai alterné à chaque fois un gauche et un droite pour pas que ce soit tout du même côté et j'ai laissé assez d'espace pour pouvoir noter ma recette. Et puis j'ai utilisé une petite guirlande de drapeau que je trouve assez jolie. Du coup maintenant je vais venir compléter ma semaine en fonction des tâches que je sais qui vont arriver. Et cette fois-ci je n'ai pas du tout de half box ni de quarter box. Du coup je vais réutiliser les barres de tâches que je n'utilisais plus avec mes kits précédents. Là il y en a sept donc je vais en utiliser une pour chaque jour de la semaine. Je vais aussi venir coller la bannière du week-end. Et puis je vais voir un petit peu comment je peux répartir mes autres items. Et je vous retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà donc pour l'instant c'est tout ce que je vois que j'ai à noter dans la semaine. Je vais choisir un stylo à mon avis vert. Je remplis tout ça au stylo donc. Et puis je vous retrouve juste après pour vous expliquer un petit peu ce qui va se dérouler cette semaine. Musique Voilà donc j'ai tout noté pour ma semaine. Mon challenge Reading After 10 Mes dîners. Le lundi 15 j'ai noté de noter mon poids. J'ai noté de noter oui c'est pas très... Bref vous voyez ce que je veux dire. Je vais aller faire mes courses. J'ai mon dernier rendez-vous chez la kiné à 16h30. Toujours pour ma cheville qui a pété un câble. On ne sait toujours pas pour quelle raison. Mardi 16. J'ai dit lundi ou mardi ? Peu importe. Mardi 16 donc je dois envoyer quelques mails pour le boulot. Mercredi 17 il y a Le Roi Lion qui sort au cinéma. J'ai trop trop hâte. Il faut savoir que Le Roi Lion, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises je crois, mais c'est le tout premier film que j'ai vu au cinéma en fait quand j'étais petite. Je crois que c'était en 94. J'avais 3 ans. Voilà donc peut-être un peu plus. Mais il me semble que c'était 94. C'est l'année de naissance de ma soeur. Donc je pense que ça devait être ça. Et c'était au cinémobile avec ma maman. Et c'est vraiment le tout premier film que j'ai vu au cinéma. Du coup ça a une s'avère un peu particulière pour moi. Donc c'est sûr que j'irai. Je ne pense pas le mercredi tout de suite parce qu'il y aura du monde c'est clair. Mais voilà je ne travaille pas le jeudi après-midi. Donc peut-être que le jeudi après-midi j'irai. Ou bien le dimanche si je réussis à convaincre un infi de venir avec moi. Mais rien n'est moins sûr parce que comme ça chante, il n'aime pas les films qui chantent. Donc bon mais j'irai c'est sûr. Jeudi 18 pour l'instant je n'ai rien de prévu. Vendredi 19 rien de prévu de particulier. A part que le vendredi c'est le jour où j'appelle toujours mes parents pour prendre des nouvelles. Donc voilà je l'ai noté comme il y avait un icône téléphone. Le samedi 20 on a rendez-vous à l'endroit où on va se marier l'année prochaine. Pour voir la salle en situation en fait parce qu'il y a un mariage ce samedi. Et du coup ça nous permet de voir un petit peu comment sont disposées les tables. Si on a besoin de tout cet espace ou pas. Enfin où il y a le genre. Et c'est le dernier jour de la vente à la médiathèque où je travaille. Et c'est moi qui suis chargée de la vente justement de 9h à 13h. Et enfin dimanche 21 j'ai noté de planifier la semaine suivante. Du coup je vous montre rapidement ce qu'il me reste sur les planches de stickers. Toujours les deux build you sur celle-ci que je vais probablement utiliser dans le courant de la semaine. Ici il me reste quelques items ronds, quelques items pas ronds. Je pense que les items ronds je peux les utiliser. En tout cas les fleurs par exemple qui ne correspondent pas à quoi que ce soit vraiment de précis. Je vais peut-être pouvoir en mettre une par ici. Vous voyez là j'en avais mis une cette semaine. Ici j'ai utilisé un sticker du kit mensuel pour le coller ici. Je pense que peut-être que je peux faire la même chose par là. Il me reste aussi des items qui ne sont pas ronds. Donc des fanions ici il y en a 4 des drapeaux. Et ici 4x4 tâches en drapeaux. Et des petites icônes télé. Et ça je pense que ça peut m'être utile parce que j'aime bien regarder un épisode de temps en temps. Le soir quand je rentre un ou plusieurs épisodes. Pour l'instant je me refais Hercule Poirot parce qu'ils sont disponibles en replay. Et que j'adore cette série. Mais on est aussi en train de regarder Jessica Jones. Donc voilà ça peut coller. Je pense que je peux réussir à les caser tous les 5 dans le courant de la semaine. Voilà c'est tout ce qui me reste. Donc c'est un kit vraiment très petit. Mais finalement ça suffit. Voilà donc je suis assez satisfaite de cette page. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait très estival. Voilà je le trouve vraiment chouette. Et puis j'aime bien que le bottom wash y couvre vraiment tout le bas de la page. J'en ai commandé au moins 2 autres kits de cette boutique en même temps. Puisque il me semble que je vous l'ai déjà dit. Mais en fait je commande mes kits de stickers sur Etsy. Et je ne les commande que quand il y a des promos. Parce que sinon c'est relativement cher. Mais du coup comme il y a des promos. Je fais toujours un lot en fait. J'achète toujours plusieurs kits par boutique. Sinon c'est pas rentable en fait avec les frais de port. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc j'en ai acheté au moins 2 autres. Peut-être un peu plus je ne sais plus. Mais il y avait aussi du coup dans cette commande. Il y avait ces deux planches de stickers là. Puisque c'est la même boutique. Donc toujours MB Sticker Co. Voilà je les trouve vraiment trop chou. Donc je suis ravie. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si ce kit vous plaît. Si vous aimez toujours regarder les Plan With Me. Et quel est le gros événement qui va arriver pour vous cette semaine. Moi clairement c'est la sortie du Roi Lion. Il n'y a pas photo. La salle du mariage on s'en fout un peu. Je rigole c'est pas vrai. Je ne m'en fous pas du tout. Mais voilà. Ça ne va pas nous faire avancer vraiment dans l'organisation du mariage. C'est juste histoire qu'on se rende un peu compte à quoi ça va ressembler. Donc voilà. Ce n'est pas un gros pas à franchir. Par contre le Roi Lion c'est important pour moi. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne. A liker et à partager cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications. Qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.